Ivarie Ivarienne bonjour nous sommes aujourd'hui dimanche dimanche 13 septembre et il ya plusieurs personnes qui m'ont envoyé une vidéo je l'ai même partagé aussi et suite à quelques commentaires que des gens m'ont envoyé une box pour réagir au fait que j'ai publié cette vidéo c'est souvent triste que les gens ne te connaissent pas vraiment et qu'ils te jugent en fonction d'un certain nombre de choses que tu publies ils se font une raison et ils sont convaincus d'être dans la vérité ils sont tellement sûr de ce qu'ils pensent de toi que ça devient une vérité d'évangile pour eux c'est triste parce que sur les réseaux sociaux c'est facile de mettre les gens dans un cadre ou dans l'autre c'est facile de décider de donner des étiquettes à des gens en fonction de la compréhension que nous nous faisons de ce qu'ils publient le 15 septembre j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de soro guillaume où j'ai raconté une histoire et j'ai parlé de soro guillaume et puis j'ai dit officiellement devant tout le monde que pour ma part moi je lui pardonne ce qu'il a fait des gens m'ont envoyé des messages insultants et tout parce que je n'ai pas perdu quelqu'un dans la guerre et tout ça c'est pourquoi je parle comme ça j'ai fait quatre ou cinq vidéos à la suite pour essayer d'expliquer que pardonner à un individu ça n'apporte rien à la personne à qui on pardonne souvent même du soro guillaume il ne connaît pas nous sommes dans notre coin nous avons mal mais commencer à poser le pas je n'ai pas dit d'aller embrasser soro guillaume ou d'aller lui décerner une couronne non moi mon intérêt c'est que quand tu décides de passer l'éponge tu as moins mal ça t'aide à guérir c'est ça l'essentiel de mon message mais à des gens qui m'ont traité de plusieurs noms je suis de je suis soroïste je suis je raconte n'importe quoi je minimise la douleur des gens je banalise non ces gens n'ont pas compris l'essentiel de mon message ni l'essence de ce que je voulais véhiculer qu'on pardonne à soro guillaume ou qu'on pardonne pas soro guillaume ça ne changera rien les actes qu'il a posé ne seront pas pour autant effacés même si on lui pardonne les actes il a posé il va payer pour ça la loi du karma existe la loi du karma elle existe tous les actes qu'on pose qu'on les paye d'une manière ou d'une autre donc ce qu'il a fait là même si toi tu lui pardonnes il va payer mais toi par rapport à moi en tant qu'ébène boine moi qui ai compris que passer l'éponge ça m'a fait du bien à moi même je veux te le communiquer c'est ça l'essentiel de mon message tu as le droit de défouler sur moi de m'insulter de me traiter de tous les noms de me maudire même parce qu'il y en a qui m'ont maudite sur youtube c'est pas grave parce que moi je dis que mon coeur est plein d'amour et c'est vrai tu peux m'insulter tu peux me dit tout si ça te permet de te défouler si ça te permet de te faire du bien je suis contente mais ce que moi je te demande c'est d'essayer de mettre de l'eau dans ton vin par rapport à ces événements tu vas être le premier bénéficiaire je ne suis pas l'avocat de ce groupe je ne le connais pas je l'ai découvert comme tout le monde à la faveur de la de le coup d'état de 2002 je savais qu'il existait je vais dire je le découverte comme tout le monde les années ont passé qu'est ce que ça a changé concrètement moi dans ma vie de lui en vouloir ça n'a rien changé dans ma vie afin ça je vais dire qu'est ce que ça m'a apporté de continuer de lui en vouloir ça m'a rien apporté ça m'a rien apporté aujourd'hui en faisant cette vidéo ce 15 septembre j'ai expliqué comment dans quelles conditions l'intuition est venu pour que je fasse la vidéo je n'avais pas envie de faire une vidéo pour parler de son guillaume mais ça insistait j'ai dit ça parce que je sais pas c'est comme ça que souvent j'ai les intuitions pour faire les vidéos j'ai lutté avec ça dans mon appartement ici puis finalement j'ai fait la vidéo et quand j'ai fait la vidéo j'étais en paix pendant que je faisais la vidéo je ressentais la paix et je les dis que moi pour ma part moi pour ma part sur le guillaume je te pardonne ça m'a fait du bien à moi même et le temps qui a suivi je continue de faire des vidéos parler dans ce sens mais les gens ont tellement mal c'est comme une vidéo que j'ai déjà vu que j'ai il n'y a pas de parole donc j'ai dit vu j'ai regardé il ya un loup qui est tombé dans un piège dans une forêt quelconque et c'est les pièges avec des dents de scie cfd forme circulaire comme ça c'est ouvert et quand le loup a mis sa patte le piège s'est refermé sur sa patte et avec les les dents de scie là il était blessé il pourrait même pas se déplacer et à quelqu'un qui passe là pour film et ils veulent aider le loup a sorti de ce piège mais il a tellement mal qu'il veut agresser ceux qui viennent qui viennent essayer de le sortir de là finalement ils ont réussi à enlever le piège et le loup s'est enfui mais si si les gens avaient arrêté d'essayer de le sortir du piège mais il serait resté dedans il était agressif le loup était agressif c'est à dire que si ces gens ne faisaient pas attention il allait les agresser alors que eux leur intention c'était de le sortir de ce piège je prends l'image là pour me mettre à la place de certaines personnes qui ont mal et qui sont en prison de la douleur de la durée sens du ressentiment du ressentiment et donc ces personnes ont insisté pour le sortir de ce piège c'est dans cette position là que je pense que je me suis moi j'ai compris et c'est sur au guillaume qui est mon sujet c'est sur au guillaume qui m'intéresse pour l'instant et puisque j'ai 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 expérimenté ça mais c'est vrai à la fin de cette vidéo du 15 septembre je me sentais bien je vous jure que c'est la vérité je vous jure que c'est la vérité je me suis senti bien ce jour là c'est la vérité parce que j'en veux à ce guillaume comme tout le monde j'étais pas contente on peut faire la politique mais quand vient tuer nos propres frères pour la politique c'est des choses qui sont inacceptables mais on doit avancer et c'est dans cette posture là que je me trouve actuellement et je veux j'exhorte les uns les autres à essayer de passer l'éponge pas parce que ce qu'il a fait minimiser ce qu'il a fait là l'histoire a retenu ça peut pas effacer ça mais c'est toi qui souffre c'est à toi que moi j'envoie ce message les actes qu'il a fait là ça finira jamais jamais et même si tu refuses de lui pardonner parce qu'il ya des gens qui m'ont qui m'ont envoyé ma c'est une bosse et message une boxe sur facebook ici pour dire comment est ce que je peux entrer dans cette posture parce que j'ai fait des vidéos par le passé où j'étais pas tendre des tours oui mais je ne vais pas rester continuer à rester dedans parce que ça ne fait pas du bien à moi et aujourd'hui il a tenu des propos j'ai encore reçu des vidéos in boxe et que j'ai partagé je vais vous faire écouter la vidéo je sais que vous l'avez déjà écouté mais je vais la faire écouter pour qu'elle soit dans le direct mais avant de continuer une petite histoire de deux minutes c'est un enfant qui voulait devenir riche et il allait voir un féticheur qui lui a dit si tu veux devenir riche j'ai besoin du coeur de ta mère c'est à dire tu la laisse vivante tu ne la tue pas tu ouvres sa poitrine et tu enlèves son coeur qui balle et tu m'envoies ça je vais faire un sacrifice pour toi pour que tu deviennes riche tu seras le plus riche de la terre et l'enfant sans réfléchir il s'en va quand sa mère le voit arriver elle lui ouvre les bras mon enfant elle est contente de voir son enfant il prend un couteau il pique dans la poitrine de la de sa maman elle tombe il lui ouvre le lacage thoracique il coupe le coeur et il court il s'en va avec ça et son coeur est dans le coeur de sa maman et dans son dans sa main le coeur continue de battre et il s'enfuit rapidement pour aller donner au mara au mara boue féticheur je sais pas peu importe parce qu'il faut qu'il arrive là-bas pendant que le coeur est encore battant et pendant qu'il court pour aller il trébuche donc il tombe et il entend le coeur de sa mère qui est dans sa main qui lui dit oh mon fils est ce que tu n'es pas tu t'es pas blessé est ce que vous comprenez malgré le fait qu'il ait tué ça qu'elle ait tué sa mère et pris son coeur la mère s'inquiétait encore de l'état physique de son enfant donc peu importe ce que tu vas faire ta mère ta mère va toujours te porter dans son coeur et c'est ce message là que j'aime je voudrais envoyer à soro ce matin sur guillaume ta mère la côte d'ivoire n'attend de toi qu'un seul geste et tu le connais tu as pour planter le couteau dans le coeur de ta maman la côte d'ivoire avec tout ce que cela a entraîné comme dégâts mais ta maman la côte d'ivoire elle n'attend qu'un seul geste de toi que tu regrettes sincèrement ce que tu as fait que tu demandes pardon sincèrement cette vidéo a été faite le 15 septembre moi même j'avais complètement oublié que le 19 septembre arrivait j'avais complètement oublié mais c'était taimé il ne se passe rien au hasard dans ce monde nous sommes gouvernés par des forces c'est la vérité et nos ancêtres l'avaient compris parce que nous sommes des êtres spirituels le spirituel n'a rien à voir avec la religion nos ancêtres grâce à la mélanine que nous avons sont des êtres spirituels qui sont liés au cosmos donc rien n'est fait au hasard l'inspiration est venu à l'incité j'ai fait la vidéo je crois que les ans l'esprit les esprits voulait que le 19 septembre selon guillaume tu fasses un discours dans ce sens moi c'est comme ça j'ai compris après les événements j'avais complètement oublié le 19 septembre que j'ai fait la vidéo le 15 au lieu de faire un discours dans ce sens tu as continué à justifier ton acte dans le discours du 19 septembre tu as continué à justifier ton acte tu as parlé de révolution et tout c'est pas ce genre de discours que tu devais faire le 19 septembre selon guillaume tes ancêtres te tendent les bras ils t'appellent ils t'envoient des messages mais tu ne les écoutes pas parce que tu as des conseillers autour de toi qui te poussent c'est sûrement à continuer dans cette voie mais non j'ai continué encore dans cette vidéo là trouver le chemin du coeur moi je suis comme la personne qui veut ce qui veut sortir le loup du piège donc le loup va m'agresser parce qu'il a tellement mal donc les injures là je les prends je vais vous faire écouter la vidéo bon C'est parti. Excusez-moi si je n'avais pas déjà tout préparé parce que quand je branche le haut par l'heure, il fait du bruit quand il n'est pas encore utilisé. C'est pourquoi je le... Donc, ceux à qui ça fait mal, quand je parle de faire table race du passé, rassurez-vous, je ne suis pas en train de minimiser le mal. Pas du tout. Ce n'est pas mon tempérament. Donc, on va écouter la vidéo. Je ne suis pas en train de minimiser le mal. Pour le mot, ça me disait tout à l'heure. Moi, mes enfants, là, ils parlent de fou. Moi, ils parlent de fou. Donc, si je veux me fâcher, comment ça va se passer à la maison ? Non. On ne va pas continuer de vous blaguer. Que de vous prendre en otage dans nos études, dans nos régions. J'entends cette personne dire, « Hé, nous, les gars, là, vraiment, on a qu'à se mettre ensemble, hein ? » Tous les Ivoiritiers, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer, comment ? On est en train d'avoir depuis, nous, on a tué combien de fois. Vous ne croyez que vous allez vous blaguer ? On va vous suivre encore dans la faible et vous leur parler. Alors que vous, vous êtes assis en train de manger, de dire, voilà, dans la bouche. Et puis, les gens sont renvoyés. Tout le monde s'en accueillait un renvoyé là. Est-ce que c'est un parler qui l'a renvoyé ? Ce n'est pas Alain Sankoumantaraï, son gouvernement, qui l'a renvoyé, tout le monde s'en accueillit, ça. Afouciata, comme ça, là, est-ce qu'elle est mutée ? Non. Est-ce que c'est le gouvernement de l'Opôme qui l'a renvoyé ? Non. Ce n'est pas Alain Sankoumantaraï, son gouvernement du Nord, là, qui a renvoyé Afouciata du Nord ? Oui, bien, je m'en. Si je m'en ai eu la main. Après, je m'en ai eu la main. Alors, ce n'est pas le jour, là, Alphonse Guedala, son nom, même, ce n'est pas le jour. Qui l'a renvoyé ? Est-ce que ce n'est pas lui qui l'a renvoyé ? Ce n'est pas le gouvernement de l'Opôme qui l'a renvoyé. Pour eux, ils sont au chômage, pour qu'ils ne puissent pas manger, pour qu'ils ne puissent pas manger, et puis après, vous venez nous dire, on va se mettre au Nord, on va se mettre au Nord, on va se mettre au Nord, on va. On va se mettre au Nord, on va. Combien c'est-à-dire ? Ils ne nous le voyaient pas. À la Sainte-Dienne, on croit qu'on va à l'Indien, on se lave, on nous le voit. Et puis aujourd'hui, on n'a qu'à être au Nord. On va être au Nord, comment ? Ce qu'on va me laver le faire, c'est quel Nord ? Quel Nord ? Nous, on n'est pas dans la Sainte-de-Nord, nous, on est dans la Sainte-de-Côte-voire. On est dans la Côte-voire. Les gens qui sont renvoyés aujourd'hui, depuis 1960, en 2019, le gouvernement ivoirien, qui a le plus renvoyé les cadres du Nord, en bon ivoire, c'est d'avoir un gouvernement du Nord. Le Nord voit le Nord. Le Nord tue le Nord. C'est quelqu'un qui a la capacité, la possibilité et l'argument de me porter le contraint qu'il le donne. Nous sommes en démocratie. Et je le dis. Mais enfin, moi, je ne veux plus sur le régime poufait-branier, je ne veux plus sur le régime du métier, je ne veux plus sur le régime éphémère du pays, je ne veux plus sur le régime du gavreau. Je peux témoigner. Je suis sur du Nord et j'assume. Je suis un nordiste authentique, mais affecté. Mon père est né à Ferté. Ma mère est né à Ferté. Mon grand-dommé du père est à Ferté. Mais, je suis chrétien catholique. Et je veux pouvoir dire la vérité à mes concitoyens. Je veux le faire, merci, en utilisant la religion, en utilisant le Nord, laisser le Nord en paix, parce que pendant neuf ans, le gouvernement du Nord n'a rien eu. OK ? Ne nous utilisez pas. Vous allez parler du Nord, du Nord, les gens vont se mettre au frappé, car il n'a rien eu de même. C'est quand même bien le Nord. Donc, je veux le Nord, on va passer à nos élus sociaux. Bon, pour éviter, je pense trop de LSE. On est à Ferté. Donc, j'arrête, c'est que je dis. Bon, je passe l'antenne à Abidjan, tout le monde ça. Après, on reprend la discussion. Donc, préparez vos arguments. Alphonse est du Nord, moi, je suis du Nord, Alphonse est du Nord. Bon, eux, ils ne sont pas du Nord, bon. eux aussi, ils ne sont pas du Nord. Mais nous, les Nord, ils ne sont pas du Nord. On passe l'antenne à Abidjan. Vous avez entendu, c'est tout l'avant-dernière phrase. Effectivement, Soro, Guillaume, tu parles trop. Soro, Guillaume, tu parles trop. Malheureusement pour moi, quand l'intuition de faire une vidéo vient, tant que je n'ai pas fait la vidéo, je n'ai pas la paix. Donc, je vais continuer à faire les vidéos, pour essayer de t'emmener à changer le chemin, la trajectoire dans laquelle tu es. Et je sais que les vidéos que je fais, tu les reçois. Tu parles trop. Ce n'est pas de ça que ton pays a besoin actuellement. Ce n'est pas de ça que tes concitoyens ont besoin. Dans ce que tu dis, on ne voit pas le regret ou la douleur de t'être égaré et d'avoir posé des actes contre la mère patrie. On ne le voit pas. Mais je ne me fatiguerai pas d'essayer d'attirer ton attention. Je ne me fatiguerai pas. Parce que cette vidéo encore, tu la recevras. Chaque fois que tu reçois mes vidéos, je sais que tu les as reçues. Mais tu n'écoutes pas. Et la trajectoire dans laquelle tu es est très dangereuse pour toi. Loin de te servir, c'est très dangereux pour toi. C'est très dangereux pour toi, petit frère. Il faut changer de trajectoire. C'est par toi que c'est entré. C'est toi qui as mis le glaive dans le cœur de ta mère patrie. Et cette mère patrie s'inquiète pour toi encore malgré le fait que tu as coupé son cœur et qu'il soit dans ta main en train de battre. Ton peuple n'attend qu'une seule chose de toi. Ce n'est pas ce genre de déclaration sur eux. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Tout ce que tu nous dis là, on le sait. Donc tu ne dis rien de plus que nous ne sachions déjà. Mais l'esprit de tes ancêtres, l'esprit, le cœur de ta mère va toujours essayer de te ramener à la raison. Et c'est ce que je fais. Jusqu'à ce que ça t'envoie ou ça doit t'envoyer cette arrogance que tu affiches. Cette arrogance que tu affiches va t'envoyer très loin et mal. Et mal. Si je ne fais pas cette vidéo là, jusqu'à la fin de la journée, je vais avoir, je ne vais pas être bien dans ma peau. C'est pourquoi je fais. Et je vais parler, 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 parler. Sur le Guillaume, descends de ton pied d'estal et mets-toi au niveau de ton peuple. Mets-toi au niveau de la douleur de ton peuple. Pose les actes que ton peuple attend. Ce n'est pas toi que c'est entré. Il faut faire sortir ça. Nous, on n'a pas appelé ça. C'est toi qui est venu qui t'es mis devant et puis qui t'as dit que tu es garçon. Tu as bombé les muscles. Tu as monté tes muscles, tu as monté ta poitrine, tu as tapé dans ta poitrine et tu as planté le couteau dans le cœur de tes parents. C'est toi qui vas me faire sortir ça là de notre pays. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Arrête ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La femme prodigue. Tu dis que tu es catholique. Il y a une chanson qu'on chantait quand moi j'étais catholique j'étais jeune. Je me lèverai J'irai vers mon père Je lui dirai Oh mon père J'ai péché Mon père Oh mon père J'ai péché contre toi et contre le ciel Je suis indigne d'être ton enfant C'est un godier. Il faut demander à Alain Le Bonneau il va te donner la définition la traduction de cette chanson qu'on chantait à l'église catholique à fresco. Solo Guillaume Le chemin dans lequel tu es ce n'est pas un bon chemin Tes conseillers qui sont autour de toi là ils t'envoient dans le mur Moi je vais te le dire Ceux qui me traitent de soroïste je ne suis pas soroïste Moi je suis pro-ivoire Le chemin dans lequel je me suis engagé depuis le 15 septembre et j'ai dit que je n'arrêterai pas en créant le chemin du coeur trouver le chemin du coeur C'est pour les Ivoiriens C'est pour que les Ivoiriens essayent d'enlever le ressentiment et la colère et la haine dans leur coeur C'est pour ça que je suis engagé dans ça C'est pas pour soro en tant qu'individu Soro doit essayer de mettre un pansement sur les blessures de sa patrie C'est pourquoi je fais ces vidéos Je ne le fais pas pour avoir un poste ministériel dans le gouvernement de Sorogion C'est pas pour ça que je le fais C'est pour les Ivoiriens C'est pour mon pays Parce que je sais que la colère le ressentiment et la haine ça fait souffrir parce que moi ça m'a fait souffrir depuis 2002 jusqu'à ce jour là j'avais mal pour les actes que Sorogion m'a posé J'étais à Bidjan on a manifesté quand à Makoussi on nous a demandé de faire entrer les rebelles dans le gouvernement J'ai manifesté aussi parce que je ne voulais pas Mais le président Gbagbo Laurent nous a demandé d'avaler cette pilule là même si elle était à Meille ça nous a pas soigné On est aujourd'hui dans ça Mais on va rester dans ça combien d'années On va transporter cette douleur là pendant combien d'années Parce que la rancœur ça donne des maladies physiques et c'est vérifier J'ai fait des recherches j'ai trouvé plein de vidéos que je vais vous balancer chaque fois pour essayer de vous emmener à poser le pas vers votre guérison Essayez C'est pour vous Ivoirien que je prends mon temps pour faire ces vidéos C'est pas pour Sourou Guillaume en tant qu'individu Moi je voudrais que Sourou Guillaume J'ai pensé que pour le discours du 19 septembre il allait profiter de la position dans laquelle il est aujourd'hui d'être de l'autre côté de la clôture et puis demander sincèrement pardon j'ai pensé que c'est ce qui allait se faire Je suis peut-être naïve mais je crois en l'humain parce que je crois en moi je crois en mes capacités humaines et pleines d'amour donc je pensais Il y a plein d'histoires plein d'exemples quand tu prends les exemples passés on te dit tu es dans le passé Sourou Guillaume Jonas Savembi était chef de rébellion pendant 25 ans On a tous vu son corps traîner dans un village et les enfants regardaient ça comme un chien Il y a plein d'exemples qu'on peut trouver dans l'histoire de l'humanité pour ceux qui sont mis dans la posture dans laquelle tu es et dont tu ne veux pas sortir Même si tu bouges tes oreilles je te parlerai Sourou Guillaume Même si tu bouges tes oreilles je te parlerai Sourou Guillaume Tes conseillers ceux qui ont écrit ton discours ils ne te rendent pas service c'est moi qui te dis ça Ton discours du 19 septembre c'était une erreur Tu ne devais pas publier ça Non Trouvez le chemin du cœur Cherche le chemin du cœur de ton pays Sourou Guillaume Cherche le chemin du cœur de ton peuple Sourou Guillaume Fais-le parce que la trajectoire dans laquelle tu es est très dangereuse pour toi Ton peuple n'attend de toi que je regrette sincèrement d'avoir fait ça Fais-le s'il te plaît Fais-le pour toi Fais-le pour toi Sourou Tes ancêtres t'appellent ils t'envoient des messages et ce genre de discours que tu tiens ça va à l'encontre de l'amour que tes ancêtres ont pour toi et des messages qu'ils t'envoient Tu as le temps de te ressaisir mon petit frère je t'en prie Tu as le temps de te ressaisir Arrête ce genre de discours on n'en a pas besoin parce qu'on sait déjà ce que tu dis là c'est pas nouveau Tu ne nous apprends rien On attend de toi un acte de contrition véritable Ton peuple tu le connais L'ivoirien n'est pas rancunier L'ivoirien n'est pas rancunier N'importe quel être humain d'ailleurs Demande pardon à ton peuple et puis débarrasse-nous de ce que tu nous as envoyé Pardon Sinon tes discours que tu tiens de l'autre côté de l'océan ça ne change pas quelque chose On a bloqué ton passeport Qu'est-ce que tu veux que ça nous foutre ? Nous on n'en a rien à foutre On a bloqué ton passeport Donc tu veux qu'on manifeste parce qu'on a bloqué ton passeport ? Toi au moins c'est ton passeport qu'on a bloqué Il y en a là ils sont morts Donc venez dis qu'on a bloqué ton passeport Interpol a voulu te prendre là Ça là ça ne touche pas le cœur de tes frères C'est moi il te dit Ça ne touche pas les gens s'en foutent Blegoudé était au Ghana et puis on a lancé Mandel et puis on allait le prendre Non ? Donc c'est pas nouveau Il faut arrêter ce genre de discours je t'en prie et demande pardon à ton peuple sur vous Demande-lui sincèrement pardon et sors de cette posture dans laquelle tu es je t'en prie Je t'en prie J'ai fait la vidéo Je vais avoir la paix aujourd'hui J'ai fait la vidéo Je vais avoir la paix Je remercie ceux qui me l'ont envoyé Je l'ai exploité J'ai envoyé mon message encore une fois J'avais envoyé Tant que je vais avoir la force je ferai ce genre de message Parce que je ne le fais pas pour avoir quelque chose en retour Non ? Donc je serai infatigable dedans Je parlerai jusqu'à ce qu'on atteigne le mur dans lequel il est en train de partir La personne qui a l'habitude de lui transmettre mes vidéos elle est déjà connectée je l'ai vue Il faut lui envoyer ça encore Et tu lui dis de toute façon elle l'écoute Je parlerai tant que je pourrai parler Soro Maintenant je m'adresse à mes frères et soeurs ivoirien Je vous en prie Faites un effort pour essayer de sortir du ressentiment Parce que physiquement ça donne des maladies C'est vérifié C'est démontré Vous allez voir des vidéos que je vais vous publier que je vais vous partager Avec des preuves à l'appui Comment la colère Comment le ressentiment Comment la haine Comment la rancune nous font du mal à nous qui le ressentons par la personne Et accorder le pardon à un individu ça ne grandit pas la personne à qui vous avez accordé le pardon Ça vous fait du bien à vous C'est dans cette posture là que je m'inscris Je vous aime très fort Et je t'aime très fort aussi Soro Guillaume Comme je l'ai déjà dit Je le répète Je suis un être humain Tu es un être humain Reviens s'il te plaît Tu as encore le temps Et sors de cette dynamique dans laquelle tu es Je t'en prie C'est pas grave Si Soro ne m'écoute pas Je vais parler quand même comme je dis ma soeur Je parlerai toujours pour prendre l'histoire à témoin Parce qu'il y a des gens ils grandissent J'ai déjà vu ça plusieurs fois Si j'avais eu quelqu'un pour m'aider qui m'avait donné des conseils j'allais réussir mes études Ces personnes sont sûres qu'on n'aurait pas donné des conseils Pleins disent ça Si j'avais des gens pour me conseiller J'allais reçu mes études Ou bien J'allais Non Il y a toujours quelqu'un qui t'a parlé mais tu n'as pas écouté Donc pour ne pas que demain ils disent que on ne m'a pas parlé pendant que j'étais dedans Donc je le fais S'ils n'écoutent pas je prends l'histoire à témoin Mais s'il vous plaît S'il vous plaît Essayez de faire le pas pour vous pour votre guérison personnelle Essayez chaque jour Essayez chaque jour d'essayer de faire de sortir de vous la rancœur un peu un peu Que ce soit pour Soro ou pour n'importe qui Ça va vous faire du bien à vous à votre organisme Petit frère Soro Je t'en prie Je t'en prie encore une fois Je suis envoyé Parce que de la manière dont j'ai en tête de faire les vidéos Je sais que ce n'est pas simple Ton peuple t'aime Soro Guillaume Ta patrie t'aime Le cœur de ta maman que tu as coupé et que tu entends de fuir pour devenir riche Il est dans ta main Il bat Et si tu trébuches Ta mère va avoir mal Parce que dans ton discours tu parles de manger Le non n'a rien eu C'est dans cette dynamique que tu es Tu ne sais pas que tu te déshabilles quand tu parles comme ça Parce qu'il y a des gens qui analysent Moi j'en analyse ce que tu viens de dire Au temps de Bagbo on mangeait Donc c'est parce que tu as eu la possibilité de ne plus manger que tu t'es rébellé que tu as retenu ta veste C'est ce que tu entends de dire Le nord n'a rien eu Donc toi tu viens te battre pour le nord pas pour la Côte d'Ivoire C'est ce que ton discours dit On analyse On regarde On tire des leçons Donc tais-toi C'est mieux Tais-toi et agis Je parlerai toujours Même si tu ne m'écoutes pas Tu penses à manger Tu penses au nord On a renvoyé des gens du nord C'est ce qui te fait mal Mais ce n'est pas seulement les gens du nord qu'on renvoie tout le temps Tu veux nous dire que c'est le nord qui renvoie le nord Mais Non Il ne faut pas entrer dans cette dynamique N'entre pas dans cette dynamique Petit frère Ça te dessert Je vous souhaite une très bonne journée Je ne veux pas être très longue encore Je pense que j'ai dû atteindre 40 minutes C'est possible Je vous aime très fort Et puis Que la vidéo lui parvienne encore une fois Mais je parlerai toujours Je ne me fatiguerai pas Même s'il n'écoute pas Parce que s'il devait écouter Il n'aurait pas fait le discours qu'il a fait le 19 septembre Mais je parlerai toujours Parce que sur Oguil Le cœur de ta maman qui bat dans ta main S'inquiète pour toi C'est pourquoi Êtes à voir des messages Je te dis mon fils Le chemin dans lequel tu es en train d'entrer n'est pas bon pour toi Gros bisous Bye bye Je vous aime tous Sous-titrage Société Radio-Canada